... Le prix GSF Atlantis, mesdames et messieurs, soyez les bienvenus à Bordeaux pour cet après-midi de sport après la jeune génération, les tout jeunes cavaliers à Poney et tout à l'heure heureux de vous accueillir pour la première grosse compétition internationale de la journée sur une épreuve à 1m45, le prix GSF Atlantis entreprise de service qui couvre toute la Nouvelle-Aquitaine GSF Atlantis s'est implantée à Bordeaux avec 4 établissements mais aussi à Bergerac et Bayonne pour être au plus près de ses clients issus des métiers de l'hygiène et de la propreté. GSF Atlantis propose également de nombreux services aux entreprises tels que la gestion des déchets, la logistique la gestion des espaces verts l'accueil ou même la conciergerie. L'entreprise GSF Atlantis compte plus de 1600 salariés et est une filiale du groupe GSF qui a fait du management des hommes et des femmes de terrain sa spécialité. Ce sont d'ailleurs les équipes de GSF Atlantis qui ont en charge ici la propreté et la gestion des déchets du parc des expositions de Bordeaux où nous nous trouvons aujourd'hui et ce depuis 1996 c'est-à-dire depuis qu'on était dans l'ancien hall numéro 2 là-bas. Merci à GSF Atlantis donc de son soutien au quotidien, de ses prestations, de ses hommes et faits, de ses femmes qui nous aident ici au quotidien dans ce parc des expositions de Bordeaux et merci de leur soutien et de leur sponsoring sur cette épreuve internationale 5 étoiles, le prix GSF Atlantis. Une épreuve à 1m45 et déjà avec quelques très bons chevaux ils seront 35 au départ certains cavaliers ont même choisi de mettre ici leurs chevaux de tête dans cette épreuve elle va se courir au baréma au chronomètre pour ceux qui peut-être viennent pour la première fois avoir un concours épique laissez-moi vous rappeler la reine du jeu le baréma signifie que chaque barre renversée compte 4 points de pénalité un refus, un cheval qui s'arrête devant l'obstacle ou qui passe juste à côté 4 points et le deuxième refus malheureusement serait éliminatoire. Il y aura également un temps accordé car le chef de piste qui a préparé ce parcours qui a imaginé le dessin les enchaînements les hauteurs et les combinaisons et les distances a aussi mesuré ce parcours et il impose ensuite la vitesse du règlement international 350 mètres minutes ce qui nous donne pour une distance de 450 mètres si vous êtes bon au calcul mental un temps accordé de 78 secondes si jamais on dépasse ce temps monsieur le président du jury on comptera un point de pénalité par seconde de temps entamé voilà pour les règles du jeu la dernière règle à connaître et bien c'est vous c'est le public c'est l'ambiance c'est l'atmosphère féliciter quand il y a un sans faute réconforter quand il y a des difficultés des abandons ou des ou des barres renversées et puis voilà c'est le cocktail réussi pour avoir du sport de très haut niveau surtout quand vous avez la chance d'accueillir les meilleurs cavaliers du monde mesdames et messieurs voici le prix GSF Atlantis et le privilège d'accueillir devant vous pour commencer dans ce prix GSF Atlantis le numéro 5 mondial et il a engagé oui son cheval de tête le fidèle Donatello Doge dont il est lui-même l'éleveur c'est-à-dire qu'il a connu ce cheval tout petit poulain avec lequel il a gagné tant de victoires internationales depuis deux ans maintenant et sur lequel il compte bien sûr pour cette année olympique de Paris 2024 voici Donatello Doge voici Julien Epaillard pour la France Donatello Doge élu meilleur cheval du monde l'année dernière pour l'ensemble de ses victoires c'est parti au chronomètre avec Julien et sur lequel il a été Merci. Et dernier obstacle sur le GSF. Voilà, 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 avec Julien et son Donatello. 72 secondes, 32 centièmes. Alors, même discours qu'hier, Julien qui n'a pas pris tous les risques, qui probablement prépare son cheval pour les... Peut-être pour demain dans le Grand Prix Audi des BF de Bordeaux ou pour les étapes à venir ou pour les Jeux Olympiques de Paris, tout simplement. Allez savoir. En tout cas, merci d'avoir ouvert et regardez maintenant celui qui a fermé brillamment hier l'épreuve internationale de FFE Generali. C'est lui qui l'a remporté à toute vitesse. et l'un des tout jeunes cavaliers 5 étoiles ici présents. Voici la Grande-Bretagne avec M. Harry Charles. Oui, monsieur, vainqueur d'une étape Coupe du Monde cette année, numéro 13 mondial. Il a choisi Shaw Town pour aujourd'hui. Merci. 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 Elle est arrivée. Alors, on voyait bien tout à l'heure que Julien n'allait pas très vite, même s'il faut se méfier. Il y a quelque chose qui est tout à fait vrai avec les Britanniques, c'est qu'ils ont vraiment aussi ce sens du train. Et là aussi, de manière très fluide, 64 secondes 27, c'est un excellent chronomètre de la part de Harry Charles. Nous accueillons maintenant l'Espagne, et l'objectif est simple pour tous les autres, être plus rapide que 64 secondes 27 centièmes. Vous accueillez le cavalier espagnol, Eduardo Alvarez Asnacham. Il monte ce cheval de 11 ans qui est un fils du célèbre Darko, et qui s'appelle Hayek. Next to go for Spain, number eight to nine. Darko qui a déjà sauté Bordeaux, avec Ludo, Philippe Arts, pour la Belgique. Ex-Eco et Philippe Liger. Merci. 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 L'arrivée de Julien Gonin. Merci. 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 Rodrigo Guestera Almeida. Attends vos encouragements avec Captain Colombo. Merci. 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 Quelle classe. Merci. 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 Souvent réussi, il est ici avec prestigio Lassida, Philippe Prozier, le champion olympique, c'est l'Anse. Le deuxième ambassadeur de la laiterie de Montaigu, qui nous offrira ce week-end le grand prix, la grande finale, la coupe du monde à Tlache. Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, génial ! Génial ! Philippe Prozier et prestigio Lassida viennent installer 62 secondes 82, quasiment une seconde de mieux que l'Espagnol. Eduardo Alvarez Aznar, bravo Philippe, génial ! C'est parti sur les chapeaux de roue ce prix GSF et maintenant nous continuons avec les grands noms. Voici le numéro 11 mondial. Ai-je besoin de vous le présenter ici à Bordeaux ? Je ne suis pas sûr. Voici Harry Smulders avec Springfield en 8. On en a pris plein les yeux avec le parcours de Philippe, de prestigio. Magnifique. ... 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 avec l'une de celles qui était médaillée de bronze lors des derniers championnats d'Europe, avec son équipe, l'équipe d'Autriche, qui est ici représentée. Elle présente ici Adina Alja. Vous souhaitez la bienvenue à Katharina Romburg pour l'Autriche. Sous-titrage ST' 501 Adina Alja C'est vraiment dans la dernière descente que notre barre est renversée, soit 4 points, 65, 39, on avait un bon chrono de base. Elle doit être déçue de cette barre sur le dernier moment, pour accompagner Katharina Romburg jusqu'à la sortie. Et on enchaîne et on les accueille tous les uns après les autres. Je parlais des championnats d'Europe tout à l'heure avec Katharina. Voici le champion d'Europe en titre également. Champion olympique, bien sûr. Le plaisir d'accueillir un ancien vainqueur du Grand Prix Coupe du Monde de Bordeaux, Steve Garda à la Suisse. Il avait gagné ce soir. Oui, il avait gagné avec le Grand Prix Coupe du Monde. Oui, il avait gagné ce soir. Merci. 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 C'est levé dans le prix GSF. 2017, le Grand Prix de la Ville. 2018, le Grand Prix Coupe du Monde. Sous-titrage ST' 501 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 et celui qui maintenant va tenter d'aller le chatouiller, en tout cas d'approcher son chronomètre. Matthew Samson for Great Britain now, avec Candy Girl. Bon, je pense que vous ferez un petit peu plus chaleureux pour le Britannique quand même. Matthew Samson. Time to beat is 59.70. Time to beat. C'est parti. You did it, man. Incroyable. Pas froid aux yeux, Matthew Samson, pour sa première participation à Bordeaux. Encore, encore, jusqu'à la sortie pour le Britannique. Insolent. Quand je disais il va approcher Scott Brash, je suis honnête, je n'y croyais pas une seconde. Mais vous avez vu ça ? Il n'a rien lâché. Il a monté l'obstacle numéro 7 du pont Chabon-Delmas tout en avançant. C'était incroyable sur les croissantes. Bouh ! 59.60, 10 centièmes de mieux. Ça veut dire que le chrono est encore battable avec l'aide du public. Bien sûr, voici Nicolas Deseuse pour la France. Et le cheval naît dans le célèbre élevage de la famille Paris, drugster des forêts, le fils de Canan. 59.60 à battre maintenant. 5.60, 10 centièmes de mieux. 5.60, 10 centièmes de mieux. Une autre. Une autre avec Nicolas Deseuse et drugster des forêts. 67.80, 3 centièmes pour aujourd'hui. Bravo aussi. Il va falloir aller les chercher nos Britanniques. Mathieu Samson, très rapide. Mathieu Samson, c'est un Britannique qui a gagné déjà la semaine dernière à Amsterdam, même niveau d'épreuve, à toute vitesse de la sorte. Il est en tête et nous retrouvons le drapeau d'Israël maintenant avec Robin Mur, qui nous présente Stawita PS. Bienvenue Robin. Bienvenue Robin, le drapeau d'Israël. Il est franco-israélien pour tout vous dire. Il a fait toutes ses gammes en France, mais il a représenté le drapeau d'Israël jusqu'au championnat du monde dernier l'année dernière, il y a deux ans. C'est parti, bienvenue à l'attaque du prix GSF. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Magnifique, le parcours d'Urbain. Oh là là, 59 secondes, 74 centièmes. Troisième place et des applaudissements encore pour Stawita. Quel parcours, tout en avant, au-dessus de ses étriers, j'adore. C'est le troisième à passer en dessous de la minute de Gallo. Bravo et regardons maintenant l'allemand, l'allemand Daniel Dessert et son bingo Saint-Hermel. Oui, oui, Bordeaux, c'est Daniel qui est là, himself. Et qui sera là ce soir, multimédaillé, allemand les écuries, Stéfex, il attaque. Bienvenue à l'à-dire. Bienvenue à l'à-dire. C'est parti. C'est parti. Esprit du figuier, il peut aller chercher Matthew Thompson. Il suffit de lui demander. Voici Olivier Robert pour la France. Allez Olivier, 59,60. Merci. 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 César dans le prix GSF. Merci. 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 8e mondial à l'heure qu'il est. de la mort. N'est pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. Pas de douce. Pas du tout. Pas de douce. Pas de douce. Merci. 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 Il y a de quoi être impressionnée quand même. Elle, elle ne l'est pas. Erika impressionnée par sa première participation au jumping. Vraiment, elle va chercher de tout dans ses barres. Elle saute vraiment formidable. Et elle a un super chrono 62-65. Quelques applaudissements encore pour la Cavalière suédoise. Il n'a pas des mérités. Bien au contraire. Et nous restons avec les Amazones, avec les Cavalières que vous encouragez. Voici l'Irlande. Voici Jessica Burkheim. Et Express Trend. 14 years old. Yerling. C'est parti. C'est parti. C'est parti. L'Irlande. C'est parti. Tout de suite. Attention. Yep, là ! 61-78 ! 61-78, juste derrière, Robin Murr, Scott Brash et Mathieu Samson, tous les trois dans la seconde 59. 61-78, we're the fourth place so far for Ireland. Allez, Bordeaux, si maintenant vous voulez un beau match, Grande Bretagne, France, eh bien c'est avec votre légendaire fusée Brosti que nous en sommes. Et qui, après sa ballerine d'hier deuxième, a choisi une autre Alzheimer de l'écurie, la Mia Mitsubi, Uran. Top chrono. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et Bosti, toujours aussi en forme. Et Bordeaux lui est réussi tellement bien, 61 secondes, 43 centièmes. Ils ont tout donné pour aller chercher les Anglais, mais ça n'a pas suffi. Quatrième place néanmoins, mais un tonnerre d'applaudissements pour Roger Yves Bost. Quelle belle épreuve, quelle belle épreuve que ce prix GSF, tout semble encore possible. Et voici les derniers couples à passer, et celui qui attend vos encouragements avec beaucoup de fair-play, le cavalier allemand Mario Stevens. Avec cornette de Semillis, 9 ans, time to beat us 59.60, 59.60, le temps à battre pour essayer de décrocher Matthew Thompson, le Britannique. Merci. 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 L'arrivée de Mario Stevens avec Cornette de Semillis, sans faute. 70 secondes, 24 centièmes. Et bien, quelle belle épreuve en effet que ce prix GSF, merci. Quelle belle épreuve, gagnée de main de maître par le Britannique Matthew Samson. Première participation à Bordeaux, et il décroche son compatriante champion olympique Scott Brasch, de 10 centièmes. Et l'emporte donc, c'est le God Save the King, qui va retentir d'ici quelques minutes. Scott Brasch est deuxième, 59.70, Robin Murr pour Israel est troisième, Roger Yves-Bost quatrième, Jessica Burke cinquième, Kevin Stott sixième, et Ricard Svars-Rayen, la Suédoise, à la septième place, et huitième, Philippe Rozier avec Pestrigio Lassila. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 En dessous de la minute de galop, le drapeau d'Israël avec Robin Mure, Stawita, PS. Et les 59 secondes, 74 centières. Voilà. Et en ce qui concerne le cadeau de Théo, est-ce que ça a été remis à Matthew Samson en tout cas ? Je sais que les représentants Théo dans tous les cas se chargeront de lui, passer toute l'information à ce beau cadeau. Matthew, can you come again with us for another prize ? Nous allons à un autre prix à remettre. Et comme je le disais dans l'introduction de cette remise des prix cette année, les 100 ans de la maison Théo. Et bien la maison Théo avait promis d'offrir dans ce prix GSF aux gagnants de l'épreuve 6 mois de location de ce magnifique bijou qu'est le Proteo Switch. Et c'est donc pour le Britannique qu'il partira en Outre-Manche pendant quelques semaines, plusieurs semaines, pendant 6 mois, ce bijou de la gamme Théo. Et bien sûr, la célébrissime Maison Théo que vous pouvez retrouver dans le salon avec ces camions qu'ils exposent. Merci, merci, merci de nous l'avoir emmené ce bijou. Et bonne route à Matthew Samson. Une dernière petite photo avec M. Florian Ravet, attaché de direction GSF, et Stéphane Kinzig, directeur de BIM. Voilà, avec nos photographes accrédités qui vont à cœur joie aussi pendant tout ce beau week-end. Voilà, eh bien, les rouges et blancs le long de la piste, tous en rang comme d'habitude. Et une belle fête en musique et en cadence derrière nos deux Britanniques et notre Israéliens. C'est parti ! Mathieu Samson, la Grande-Bretagne. Avec MGH Candy Girl, ça juge le prix GSF, le barrément au chronomètre GSF. Et une dernière petite photo, et voilà, on va le garder quelques instants. Mathieu pour une petite photo devant le camion Théo. Eh bien, merci, merci à GSF, encore une fois, pour ce fidèle partenariat à Bordeaux. Public de Bordeaux, rendez-vous dans quelques minutes. Si vous voulez regarder sauter l'élite des cavaliers poneys et les meilleurs poneys de France, dans quelques minutes. Ils vont s'affronter sur un Grand Prix qu'on appelle Grand Prix Excellence. C'est le plus haut niveau français de Grand Prix Poneys qui vont s'affronter. On les a déjà vus hier, un sacré niveau de poneys. A quelle heure, Paul, votre Grand Prix Excellence by Flexsonne, s'il vous plaît ? 17h15 pour la reconnaissance et 17h30 pour le coup d'envoi. Ok. Eh bien, à tout à l'heure, Bordeaux, pour la suite des événements au Parc des Expositions. Sous-titrage Société Radio-Canada